Je suis Guillaume Grunbach, adjoint administratif à l'UFRDEA, la composante qui se trouve juste derrière moi, sur le campus du Solci à Metz. Actuellement, on se trouve sur le parvis de ce bâtiment, qui est un lieu de rencontre entre les étudiants, les enseignants, de rassemblement, de vie, c'est un lieu effectivement déjà important pour nous. J'interagis essentiellement avec des étudiants et des enseignants. Les étudiants, c'est plus pour le côté formalité administrative, conseil, etc. Les enseignants, on est plus sur la gestion des emplois du temps et éventuellement tout ce qui peut tourner autour de ça, les annulations, les remplacements, etc. Plutôt dans l'année, c'est tous les enseignants, tous les personnels de l'Université de Lorraine qui peuvent faire appel à nous pour organiser des manifestations dans notre composante. Ça fait quelques années qu'on trie les papiers ou qu'on fait des bloc-notes avec tout ce qui n'a pas servi. On a également des gourdes personnalisées à disposition pour éviter de devoir acheter des bouteilles d'eau, une fontaine à eau d'ailleurs également. Nathalie Lacan, je travaille à l'ENSEM, École Nationale Supérieure d'Électricité Mécanique. Je m'occupe de l'accueil ainsi que de la logistique. Nous sommes sur le plateau de Brabois, nous nous trouvons devant le bâtiment principal de l'ENSEM. Je travaille au quotidien avec des enseignants, enseignants-chercheurs, étudiants, entreprises extérieures et les industriels. Pour mes missions d'accueil, les journées sont très diversifiées puisque nous recevons du public interne et externe. Il faut donc les orienter, répondre aux appels téléphoniques. En ce qui concerne la logistique, il faut s'occuper de tout ce qui est travaux et réparation au sein du bâtiment. Nous avons également toute la responsabilité des associations étudiantes. À l'ENSEM, nous avons mis en place une politique de recyclage. Nous collectons les piles, le carton, le papier, les crayons ainsi que les canettes. Je me présente, je m'appelle Christophe. Mon signé c'est C sur le menton, donc Christophe. Mon nom de famille c'est Laroche, L-A-R-O-C-H-E. Ici, mon rôle c'est d'être professeur de langue des signes. Ici, on est au campus des lettres et sciences humaines de Nancy. Bien sûr, je suis en lien avec des étudiants majoritairement. Je rencontre aussi des personnes qui viennent au titre de la formation continue, qui viennent à l'université pour participer à ces formations. Je fais aussi des réunions sur la pédagogie, sur les projets d'établissement, avec des collègues. C'est principalement ce genre de public que je rencontre. Alors j'ai des journées où parfois je fais des cours vraiment pendant toute la journée. Parfois j'ai des journées où j'ai moins de cours, mais j'ai d'autres du travail à côté. Je travaille au bureau, je fais de la préparation de cours, je travaille sur ma pédagogie. Voilà, je travaille à temps complet, je fais ce genre de choses. Alors bien sûr, pour tout ce qui est environnement et développement durable, moi je trouve que c'est vraiment très important pour l'avenir. Il faut que nous prenions notre rôle de citoyen à cœur et qu'on fasse des efforts pour changer ce qui se passe en ce moment. Moi je sais qu'ici, par exemple, quand il y a des lumières qui sont allumées, je fais l'effort de les éteindre, parce qu'il y a parfois des personnes qui oublient de les éteindre. Donc voilà, je le fais quand je passe, j'essaye d'utiliser moins de plastique. Le changement, ce n'est vraiment pas facile, c'est difficile de changer ses habitudes, mais bon, il faut le faire pour pouvoir avoir un avenir et sauver notre belle planète. Je m'appelle Emeline Rodriguez, je suis gestionnaire au service des subventions des financeurs publics à l'agence comptable de Metz. Je suis au cœur du campus du Solci, devant la présidence de l'université de Lorraine, et c'est l'endroit où je travaille. Je suis en relation quotidienne avec les gestionnaires des collégiens ou des pôles scientifiques. Je gère un portefeuille d'environ 150 subventions de financeurs publics, comme la région ou certains ministères, pour des projets de recherche ou par exemple des colloques. Le développement durable, j'y suis très sensible. Je fais attention tous les jours à bien éteindre mon ordinateur et les lumières avant de partir. Je trie également les papiers. Alexandre Laflotte, directeur du Centre Recherche et Développement de l'ENSAIA. Ici, on est sur la commune de Chantenou, dans une prairie permanente qui est pâturée par les vaches laitières de la ferme expérimentale, qui se trouve derrière moi. Un troupeau de 80 vaches laitières qui sert de support pédagogique et support de recherche et d'expérimentation pour les laboratoires de l'ENSAIA, ou pour des contrats privés. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent sur la ferme, soit faire des visites pour découvrir le milieu agricole, soit mener des projets pédagogiques dans le cadre de leur cursus scolaire. Je suis aussi beaucoup en relation avec des chercheurs de l'Université de Lorraine, mais également d'autres partenaires académiques extérieurs. Il y a aussi beaucoup de partenaires privés qui viennent faire des expérimentations sur le site. La typicité de ce boulot, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Je peux aussi bien être le matin sur le terrain, et être l'après-midi en bureau à faire de l'administratif, ou de la gestion financière du domaine. Toutes les actions qu'on mène sur le centre R&D La Bouzule sont en faveur ou en respect du développement durable, ou de la production agroécologique. Par exemple, ça va être produire en utilisant moins de produits phytosanitaires, en allongeant les rotations, ou en utilisant moins d'engrais minéraux. Sylvie Cotel, maître de conférence en écotoxicologie, au LIEC, au Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux. Nous sommes sur le campus Bridou, qui est l'un des deux sites de l'UFR Sciences Fondamentales et Appliquées de Metz, puisque nous avons également des laboratoires de recherche et des salles d'enseignement au Technopole. Une journée partagée entre l'enseignement, la recherche, puisque j'étudie les effets des polluants sur les organismes, et puis je suis chargée de mission développement durable pour l'UFR SIFA. J'ai créé un groupe de travail autour du développement durable, qui est composé de 25 personnes, membres de la direction, évidemment, de l'UFR, mais aussi du personnel administratif et enseignant, et on met en place des actions sur les sites de l'UFR. Bien sûr, ce travail se fait aussi en collaboration avec les associations étudiantes, et puis on travaille également avec la ville de Metz et Metz-Métropole. On a deux grands axes d'action. On a la gestion des déchets, et on essaye d'éliminer au moins le plastique, et puis la végétalisation du campus, puisqu'on a planté notamment des arbres fruitiers, on a récolté nos premières cerises il y a quelques semaines, et puis on a un autre axe également, qui est d'isoler thermiquement les salles de travaux pratiques par des plantes, par des rideaux végétalisés. Je suis Mathieu Tourtel, assistant de direction à la direction des affaires juridiques de l'Université de Lorraine, cours Léopold à la présidence Nancy. Au quotidien, mes partenaires de travail sont les responsables administratifs des composantes, les étudiants, mais également les membres de la direction générale de l'université et du cabinet du président. Il n'y a pas vraiment de journée type à la direction des affaires juridiques, mais des missions qui reviennent de manière plus courante, telles que la gestion de l'agenda de la directrice, l'organisation de réunions, mais également l'organisation des élections universitaires. Une chose qui tient à cœur de la direction des affaires juridiques est la lutte contre le gaspillage du papier, raison pour laquelle nous organisons les élections de manière dématérialisée, de façon progressive, afin de lutter contre le gaspillage de papier.